... Jour de vote donc ce dimanche au Congo. 2,5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour départager 7 candidats, parmi lesquels d'un côté le sortant Denis Sassoon Guesso, 77 ans dont 36 au pouvoir, et de l'autre l'opposant Guy Brice Parfait-Colela. Ce dernier est hospitalisé après avoir contracté le Covid-19. D'après ses proches, ils pourraient être évacués vers la France dans la journée si nécessaire. Les bureaux de vote, plus de 5700 d'entre eux, ouvrent progressivement, mais les opérations seront surveillées par un nombre réduit d'observateurs indépendants. Florence Maurice, faute d'autorisation notamment. Du côté des observateurs nationaux, ils seront près d'un millier sur le terrain ce dimanche, selon l'un des vice-présidents de la commission électorale. Cela aurait pu être beaucoup plus si l'église catholique ne s'était pas vue refuser l'accréditation des quelques 4000 observateurs qu'elle a formés et pensait déployés. Du côté des internationaux, seront présents une vingtaine d'observateurs de l'Union africaine. Moins que prévu, en raison de la pandémie de Covid-19, ils seront répartis entre Brazzaville, Wesso, le Niari, la Sanga et le Poule. Il y aura aussi une trentaine d'observateurs de la CRGL, ainsi qu'une équipe de la CEAC. Tous sont arrivés récemment pour des missions dites de court terme, et non pour une observation de l'ensemble du processus. L'Union européenne, elle, n'a pas déployé de mission, faute d'avoir été saisie d'une requête formelle de la part des autorités congolaises. Pour ce qui est des diplomates en poste à Brazzaville, peu d'ambassades ont sollicité une accréditation cette année. Ce genre d'observation ne peut être que très partielle, explique un diplomate, qui pointe aussi la crainte de certaines chancelleries de se voir peut-être instrumentalisées, je cite, par un pouvoir en quête de légitimité. Les explications de Florence Maurice, sachez que depuis plusieurs heures, les autorités ont coupé l'accès à Internet et aux réseaux sociaux dans le pays. Contrairement à ce qui s'était passé pour la présidentielle de 2016, les réseaux mobiles restent, eux, disponibles. Oui, absolument. Il y a cinq ans, en 2016, lors de la dernière élection présidentielle, le taux de participation était d'un petit peu moins de 70%, ce qui est plutôt assez important quand on compare aux autres pays de la région, ou même à des pays européens. Mais cette année, certains observateurs craignent un taux de participation beaucoup plus faible et un taux d'abstention beaucoup plus élevé. Et ce, parce que le principal mouvement d'opposition, l'UPADES de l'ancien président Pascal Lissouba, ne présente pas de candidats lors de cette élection. Alors, à l'heure où nous parlons, les bureaux de vote viennent tout juste d'ouvrir. Nous n'avons pas pu nous mettre à côté de l'un d'entre eux, puisque l'Internet semble avoir été coupé. En tout cas, ici à Brazzaville, nous sommes donc au bord du fleuve Congo pour essayer d'avoir le réseau de Kinshasa de la RDC voisine. Alors, vous l'avez dit, Philomé, sept candidats sont donc en lice pour cette présidentielle. Parmi eux, évidemment, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont presque 37 ans à la tête du pays. Face à lui, six candidats, dont deux principaux. Il y a d'abord l'ancien ministre de l'économie de 1997 à 2002, Mathias Dzon, ainsi que l'ancien candidat à la présidentielle de 2016, arrivé deuxième, Guy Brice Parfait-Kolela, lui-même le fils de l'opposant historique Bernard Kolela. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes au Congo-Brazzaville pour l'élection présidentielle. Les deux millions et demi d'électeurs sont attendus aux yeux en à partir de 7h, heure locale et jusqu'à 18h pour élire un nouveau président. La campagne électorale qui s'est achevée vendredi à minuit s'est déroulée dans le calme. Mercredi dernier, ce sont les forces de sécurité qui ont voté par anticipation. Les électeurs, ils ont choix entre 7 candidats, dont le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, à 77 ans. Il a 36 ans de cumulé à la tête du pays. Condition de vote et enjeu du scrutin avec notre correspondant à Brazzaville, Loïssia Martial. Nous allons assister ce dimanche à une élection qui ignore le genre, note un analyste sous couvert d'anonymat. En effet, aucune femme candidate ne prend part à cette élection. La quatrième que le pays organise depuis 2002, année marquant la fin d'une transition qui a suivi une période de trouble. Les électeurs qui n'ont pas reçu leur carte à domicile peuvent les retirer à l'entrée du bureau de vote, selon le ministère de l'Intérieur. Ce sont plus de 5700 bureaux de vote qui seront ouverts entre 7h et 18h. Un des principaux enjeux du scrutin est le taux de participation. La présence des électeurs devant les bureaux est parfois loin de refléter l'engouement ou l'enthousiasme constaté pendant la campagne. Celle-ci s'est déroulée pendant deux semaines sans incident majeur. L'autre enjeu du scrutin, c'est l'observation. Plusieurs organisations de la société civile et l'Église catholique se sont vues refuser l'accréditation. L'Oïcia Martial, Brazzaville, Éric. Eh bien, pour l'instant, l'affluence semble assez faible. Nous avons pu nous rendre ce matin dans deux bureaux de vote différents. Le premier, à Potopoto, en plein centre-ville de Brazzaville, sur environ 400 personnes inscrites, 400 votants inscrits dans ce bureau de vote. A peine une dizaine avaient voté lorsque nous étions sur place à 8h30. Nous sommes également allés à Makelekele, dans le quartier sud de Brazzaville, un peu en périphérie. Et là, encore une fois, c'était le même constat. Une affluence assez faible. Aucune queue, aucune attente pour les électeurs qui étaient peu nombreux. Sur un peu plus de 3500 personnes inscrites sur les listes électorales, environ une cinquantaine avaient glissé leur bulletin dans l'Unde. Vous l'avez dit, le taux de participation est un enjeu crucial de cette élection. Il y a cinq ans, lors de la dernière élection présidentielle en 2016, il était d'un petit peu moins de 70%. Et cette fois-ci, les observateurs s'attendent à un taux de participation plus faible. Et pourquoi s'attend-on à une abstention très élevée ? Eh bien, une des premières raisons, c'est que le principal mouvement d'opposition dans le pays, l'UPADES de l'ancien président Pascal Lissouba, qui était président de 1992 à 1997, ne présente pas de candidats. Le parti boycotte l'élection. Alors, vous l'avez dit, il y a quand même sept candidats, dont le président Denis Sassou Nguesso lui-même. Face à lui, il y a notamment l'ancien ministre de l'Économie, Mathias Zon, et puis l'ancien candidat à la présidentielle de 2016, arrivé deuxième, Guy Brice Parfait-Colela. A noter, comme vous l'avez bien rappelé, que les connexions Internet et l'accès aux réseaux sociaux est coupée à Brazzaville et semble-t-il dans tout le pays. Cette élection, comme vous l'avez dit, elle est observée par une équipe internationale de la communauté des États d'Afrique centrale, mais l'Église catholique n'a pas pu faire accréditer ses observateurs. La FIDH et son partenaire congolais, l'OCHD, se disent vivement préoccupés par la détérioration de l'espace démocratique et de l'état des libertés au Congo-Brazzaville. Les inquiétudes des deux organisations interviennent à la veille de la présidentielle de ce dimanche. Selon ces organisations, ces derniers mois, l'opposition politique ainsi que les activistes ont régulièrement été la cible d'attaques et d'entraves. Dernier exemple en date, l'arrestation. Il y a une semaine du militant des droits de l'homme, Alexandre Ibaka Zambana, selon le porte-parole du gouvernement, les autorités l'accusent d'avoir tenté de déstabiliser les institutions pendant le processus sélectoral en cours, mais son avocat, maître Ibuga, a sur lui ignoré les motifs de son arrestation et n'a toujours pas eu accès au dossier. Il dit avoir pu localiser son client, mais se voit refuser le droit de le voir, une situation qu'il dénonce au micro de Florence-Maurice. Monsieur Alex Nzabana est en détention arbitraire au niveau de la centrale intelligente et de documentation ex-dégestée. J'ai écrit à cette institution pour assister le docteur Nzabana au cours de cette enquête prédominaire. Alors à ce jour, et malgré les multiples visites que j'ai faites là-bas, l'accès à lui m'est totalement refusé, au prétexte que ceux qui s'occupent de sa détention n'auraient pas reçu les instructions de la hiérarchie. C'est une violation flagrante des droits de l'homme les plus élémentaires qui était indigne d'un État qui se dit être un État de droit. C'est regrettable pour mon pays et pour la justice de mon pays. Les délais de garde à vue sont largement dépassés. Il n'a toujours pas été présenté au juge et dans ces conditions, il doit être élargé. Maître Ibouga, l'avocat du militant des droits de l'homme, Alexandre Ibaka-Zabana, propos recueillis par Florence-Maurice. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.